Salut à tous, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un système d'échange sur internet avec une entreprise qui s'est montée il n'y a pas si longtemps que certains youtubeurs ont pu présenter, qui est Game2Game. Et je vous parlerai d'un magazine que j'ai acheté, en fait la dernière fois, je m'excuse, mais la vidéo du dernier compte-rendu, j'ai dû la couper assez sauvagement on va dire. J'ai coupé net à la fin et j'ai dû couper un début car elle faisait plus de 15 minutes et du coup ça ne passait pas pour Youtube. Donc je vais vous en parler maintenant. Et comme c'est l'occasion, j'ai reçu le colis de Game2Game. Alors c'est un petit truc que j'ai pu découvrir, que certains youtubeurs comme Conquerax a pu essayer. Je trouve ça une super bonne idée, qui vous permet d'échanger des jeux. Donc par contre c'est des jeux d'une même console, genre si vous avez un jeu de PS1, vous ne pouvez l'échanger que contre un jeu de PS1. Et ainsi de suite, si c'est un jeu GameCube, contre un jeu GameCube. Et en fait, vous envoyez, à savoir qu'il vous envoie un kit, c'est ce que j'ai pu recevoir, un kit de rangement. En fait, vous n'envoyez pas le jeu avec le boîtier, mais vous n'envoyez que le jeu, donc le disque, ainsi que les notices et la jaquette. Donc vous gardez un boîtier, ce qui vous permet d'avoir déjà un système plus économique pour les envois. Donc à savoir qu'un échange se fait, donc, pour environ, et payant, ce qui coûte 5€ pour échanger. Je trouve ça assez correct, c'est intéressant pour ceux qui veulent vraiment des titres, ou qui cherchent à faire des full sets. Et voilà, les systèmes d'échange, souvent, on retrouve toujours un peu les mêmes jeux. Donc voilà, j'ai pu tester. Donc j'avais un... Donc un... Dans ce boîtier-là, j'avais un Star Wars Demolition sur PS1. Donc d'ailleurs, que je devais échanger avec Jimmy Franquet, du coup, il ne le voulait plus, parce qu'il n'avait pas trouvé de système d'envoi. Voilà, une petite dédicace à toi, Jimmy. Donc en fait, j'ai tout enlevé, donc le jeu est à la liste, et j'ai pu le mettre là-dedans. Voilà, donc celui-là, c'est celui que j'ai reçu. Donc contre le Star Wars Demolition, j'ai reçu un Medieval. Hop, donc vous voyez que tout ce qui est papier s'est mis là, et le CD, vous le glissez là-dedans, je trouve ça super pratique. Et donc pour 5€, j'ai pu avoir un Medieval, donc échanger. Voilà, en fait, vous glissez le tout dans une enveloppité. Et voilà. Et ça a failli se casser la gueule. Donc j'ai pu avoir un Medieval que je n'avais pas, donc ça complète mes jeux PS1. En plus, c'est un super jeu de plateforme, avec beaucoup d'humour. Donc franchement, que du bon. Il y a un peu la caméra qui est un peu mal vieillie, enfin le système de caméra qui est un peu mal vieillie. Moi, j'avais déjà joué à la Suisse sur PSP, j'avais adoré. Et celui-là, du coup, j'ai déjà joué, mais il y a fort longtemps, et j'ai hâte de m'y remettre tout de suite. Et donc pour le prochain coup, j'ai un prochain échange, voilà. Donc je vais échanger le Tintin contre un autre jeu que je vous présenterai. De toute façon, donc en fait, voilà, il me suffira d'enlever la jaquette, d'envoyer la notice et le jeu. Voilà, et je recevrai à nouveau un nouveau jeu que je n'ai pas dans ma collection. Donc voilà, je mettrai le petit lien pour aller sur le site, si vous ferez votre avis sur ce site. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée pour les collectionnaires. A savoir que vous pouvez échanger soit contre des particuliers, soit contre... Moi, c'était un échange avec Game2Game. Voilà, ils ont un petit peu de stock, c'est un magasin qui est situé en région parisienne. Voilà. Et donc je vais vous parler du magazine que je n'ai pas eu le temps, hop, de vous présenter la dernière fois. Qui est le Retro Gamer Collection. Donc en fait, c'est le volume 2, donc j'ai acheté le volume 2. Je pense que je vais m'abonner, du coup, il y a un bulletin d'abonnement, je pense que je vais m'abonner à ce trimestriel qui coûte 12,90. Alors certains diront, c'est cher. Mais à savoir qu'il y a 200 pages et 100 pubs, et que franchement, les dossiers sont assez complets. Donc cette fois-ci, ils nous ont fait des jolis dossiers, si je retrouve, sur Bubble Bubble, par exemple. Vous avez des excellents dessins, d'illustrations, beaucoup d'illustrations. A savoir qu'il y a 200 pages et 100 pubs, donc il faut un peu qu'ils vivent quand même de leur boulot. Parce que c'est, on va dire, tout bon boulot, d'ailleurs, mérite salaire. Donc un excellent dossier sur la gamme Gire, sur la NES. Et cette fois, ils ont fait un truc vachement bien pour ceux qui collectionnent. Ils ont mis les principaux titres des consoles où ils font les dossiers. Et avec les titres rares, fréquents, ils ont mis un système de couleurs et une jolie liste où on peut cocher. Mais bon, moi, je ne vais pas cocher, je ne vais pas abîmer mon magazine. Mais pourquoi pas le photocopier et cocher les jeux qu'on a déjà. Franchement, c'est vraiment du bon boulot. Déjà, voilà, ils ont déjà percuté sur le... Parce que dans le premier, il n'y avait pas ça déjà. Déjà, ils ont déjà percuté, ils ont déjà changé des trucs sur le deuxième numéro. Donc, des trucs en bien, en plus. Alors, j'espère qu'ils vont continuer et que leur magazine va marcher. Donc un super dossier sur Megaman. Voilà, avec de super artwork. Franchement, je vous le conseille. Beaucoup de collectionneurs l'ont déjà acheté. Alors, allez les trouver. Par chez moi, ils en restent encore chez les marchands de journaux. Ou même dans les hyper. Mais le numéro 1, par contre, je pense qu'il sera assez dur à trouver, maintenant. Du coup, pour ceux qui veulent commencer la collection de ce magazine. Voilà, c'était tout. C'était une toute petite vidéo. Et encore, désolé pour le dernier compte-rendu que j'ai dû couper. Voilà, la prochaine fois, je ferai gaffe au temps. Et je vous dis à bientôt, les amis.